Depuis le jeudi 24 janvier, 8h, les bébés qui sont nés au nouvel hôpital Femmes Mères Enfants du CHR Mestionville devront être enregistrés à la mairie de Pelle. Oui, en effet, depuis l'ouverture à 8h de la maternité à Merci. C'est-à-dire qu'on s'est organisé, on a pris le temps d'organiser le secrétariat et donc tout est prêt pour assurer cette mission. L'accueil et l'enregistrement de l'état civil se fait depuis hier du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. Ce matin débutaient les premières déclarations avec l'arrivée de deux papas. Oui, effectivement, ce matin nous avons eu deux papas qui sont venus déclarer la naissance de leurs enfants. Donc un petit garçon qui est né hier après-midi aux alentours de 14h et une petite fille une heure après. La maternité remet au papa une déclaration d'accouchement signée par le médecin ou la sage-femme. Et au verso, les parents doivent compléter leur identité, les informations concernant l'enfant, le prénom qu'ils souhaitent donner. Et donc ils se présentent en mairie avec leur livret de famille, s'ils ont déjà un livret de famille, leur pièce d'identité. Et nous établissons donc l'acte de naissance. Le premier enfant enregistré à la mairie de Peltres a bien été le petit Robin. Le premier enfant en est à Merci, c'est le papa qui est venu le déclarer ce matin aux alentours de 10h30, qui a donc été la première naissance enregistrée à Peltres. Alors dans quel état il était ce papa ? Parce qu'il est déjà célèbre. Il est déjà célèbre, c'est vrai, il nous a parlé de tous les avantages auxquels il a eu le droit. Mais il était assez détendu, zen, malgré une certaine émotion qu'on sentait dans ses yeux.